Et salut à tous, je suis le Mindmapper et je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le plugin Day Planner dans Obsidian. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où je vais vous parler de Mindmap, de logiciels aussi qui vont nous aider à être mieux organisés et à planifier nos tâches plus aisément dans notre quotidien et également à tout ce qui va toucher aux prises de notes. Si vous voulez me suivre et vous tenir au courant des prochaines vidéos qui sortiront, vous pouvez vous abonner et rejoindre mon canal Telegram qui est le premier lien en description. Un canal où je vais vous parler de mon quotidien et des différentes astuces et conseils pour vivre une vie mieux organisée. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous parler du Day Planner. C'est un plugin qui nous permet d'agencer notre journée en mettant des horaires, etc. Comme vous voyez ici sur la droite. Ensuite, on peut avoir une sorte de timeline qui va nous montrer où on en est dans la journée. Là, vous voyez, 14 heures, je suis dans l'enregistrement de cette vidéo. C'est un plugin qui n'est pas intégré directement à Obsidian, qu'on va devoir télécharger. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce logiciel et comment arriver à bien le gérer et à structurer vos idées ainsi que vos notes, j'ai fait une formation sur Obsidian qui va vous apprendre à prendre mon logiciel et surtout à apprendre à créer votre propre système d'organisation qui vous permettra de retrouver vos idées et toutes vos notes beaucoup plus facilement. Ça, c'est la formation Obsidian. Vous avez le lien en description. En revenant sur le logiciel, je vais vous montrer comment faire pour avoir cette vue en timeline ici qui va avancer petit à petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Vous voyez que quand je supprime ici, la timeline forcément disparaît. La première chose à faire, donc, c'est forcément d'aller télécharger ce plugin. Donc, on va dans Plugin Chair ici, parcourir dans les plugins communautaires et on va venir taper Déplaneur. Vous avez le Déplaneur là, il faut l'installer et l'activer. Une fois dans les options du plugin, vous voyez les options du Déplaneur, on a plusieurs modes. Vous avez le File Mode ou le Command Mode. Alors là, j'étais en Command Mode, mais d'origine, le plugin va arriver en File Mode. File Mode, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plugin va automatiquement créer une note pour chaque jour. Vous voyez ici, ça c'est la note que moi j'ai créée. Vous voyez que là, c'est la note où je suis. Mais en passant en File Mode, le Déplaneur me crée une note automatique et où je vais venir pouvoir remplir, pour pouvoir afficher ma timeline, faire des tâches, etc. Le problème de ça, c'est que ce Déplaneur là, ce File Mode ici, n'est pas lié avec nos notes quotidiennes. Vous savez qu'avec Obsidian, vous avez la note quotidienne ici, ouvrir la note quotidienne. Vous voyez que là, ça m'ouvre, donc, aujourd'hui, le 13. Et vous voyez que la note n'est pas liée. Donc, pour arranger ça, on va venir ici, passer en Command Mode. On peut d'ailleurs supprimer cette fiche-là. Et on va venir sur la note du jour, venir faire un Command P ou alors le Command Palette. Commencer à taper Déplaneur. Et vous avez ici, Links to Days Déplaneur to the Current Note. Donc, on va faire ça. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir les notes quotidiennes et le Déplaneur liées. Comme vous le voyez d'ailleurs, quand vous installez le plugin Déplaneur, il va vous créer un dossier. Ça, c'est un dossier Déplaneur où ça intégrer toutes les notes que vous allez avoir chaque jour, en fait. Donc, pour faire que la note du jour soit liée avec le Déplaneur, on va devoir dire à la note du jour. Donc, on va aller dans Notes quotidiennes, le nouvel emplacement de fichier. Et on va venir taper Déplaneur afin que les notes quotidiennes s'enregistrent dans ce dossier-là. Quand je vais faire la note quotidienne de demain, donc du 14, elle va se venir se rajouter dans le dossier Déplaneur. Et ça, ça permet de gagner du temps et d'avoir chaque jour, finalement, la note qui était prévue, je vais dire. Si vous voyez que là, j'ai fait hier, donc là, j'ai copié-collé ce que j'avais fait tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu l'architecture de ce plugin. Le plugin, en fait, c'est simplement le fait de faire une tâche, comme ici, une tâche cliquable, bien évidemment, avec l'heure écrise écrite comme ça, donc c'est-à-dire 8.30, par exemple, ou 10.00, et le nom de la tâche en cours ou du rendez-vous prévu, etc. Quand on arrive à un moment où on veut faire une pause, on va taper Break, comme ça, en majuscule, exactement comme j'ai mis ici ou même là. Et à la fin du jour, pour bien stipuler au plugin que c'est la fin du jour et qu'il va falloir recommencer pour le lendemain, on va mettre End à la fin, comme ici, en majuscule, bien évidemment. Donc ça, c'était pour hier. Donc forcément, là, je suis dans la timeline du jour. Donc forcément, il ne m'affiche rien. Vous voyez, c'est pour ça parce qu'actuellement, il comprend que ça, c'est pour hier. Donc comme j'ai mis End ici, il ne m'affiche rien. Je n'ai absolument rien à faire ici de ma timeline. Et donc, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Si on doit faire ça chaque jour, c'est-à-dire, bon, pas forcément les objectifs du jour. Là, ça peut être écrit chaque jour. Là, c'est un modèle, je vais dire ça comme ça. Mais si on doit réécrire à chaque fois les tâches, les heures, etc., etc., ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un modèle justement, de créer un template. C'est ce que j'ai fait juste là, donc dans un dossier template. Donc c'est un dossier qu'on doit mettre à part. Enfin, la note, on la met à part dans un dossier qui porte le nom, enfin, peu importe, modèle, template, comme vous voulez. Là, j'ai le dossier notes du jour. Et comme vous le voyez, ma note, elle comporte simplement les heures principales. Si je veux en rajouter une ou deux, je peux le faire, bien évidemment. Le soir, j'ai laissé les bilans du jour, planifier les tâches, parce que c'est quelque chose que je vais vouloir faire tous les soirs. Et ensuite, comme vous le voyez, en haut, j'ai mis une double accolade et date à l'intérieur, ce qui va me permettre que quand je vais appeler le modèle, il va me mettre la date du jour. Et ça, c'est bien pratique, parce que quand ensuite je vais vouloir ouvrir ma note quotidienne, au lieu d'afficher une page blanche comme ici, parce que ça, c'est l'endroit où j'ai tout effacé tout à l'heure, ça va m'afficher directement le modèle comme ça. Et donc, ça fait que j'ai simplement besoin de remplir mes objectifs du jour, par exemple, mes tâches que j'ai à faire ici, ou alors je peux même faire ça d'ailleurs en fin de semaine pour la nouvelle semaine, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Et en plus de ça, j'aurai ma timeline qui sera présente ici. Alors, comment faire ça ? Déjà, la première chose, c'est de créer votre modèle, que vous allez mettre dans un dossier spécial, avec un titre spécial. Donc là, moi, j'ai noté template, vous pouvez mettre modèle, enfin, vous mettez comme vous voulez. Et là, à l'intérieur de ce dossier-là, vous allez mettre tous les modèles, tous les modèles que vous allez faire. Donc là, le modèle, note du jour, on peut avoir un modèle sur note de la semaine, etc. Ensuite, il faudra aller dans les paramètres, dans modèle, ici. Et vous voyez, emplacement du dossier modèle. Et là, vous mettez votre dossier qui contient tous vos templates. Donc là, moi, le dossier template. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir appeler des modèles, peu importe où vous serez dans Obsidian. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit je fais un CTRL-P, je commence à taper modèle. Et vous voyez ici, insérer le modèle. Là, actuellement, j'ai qu'un modèle. Donc, si je clique dessus, il va m'insérer forcément ce modèle note du jour. Mais si j'en ai plusieurs, il va me demander de choisir quel modèle je veux utiliser. Je clique dessus. Et vous voyez que ma page, enfin, mon modèle est complètement apparu sur ma page. Ça m'a mis la date du jour, donc le 13. Et voilà, ça m'a simplement mis mon modèle. Maintenant, j'ai besoin de remplir. Ici, par exemple, vidéo Obsidian, c'est un des objectifs de la journée. Je peux mettre, voilà ce que j'ai à faire, etc. Et comme vous voyez, directement, ma timeline est apparue sur le côté. Si la timeline n'apparaît pas, vous pouvez faire CTRL-P, Day Planner. Et vous voyez, chose Day Planner Timeline. Ici, je vais vous montrer. Je vais fermer ça. On va revenir là. On va commencer à taper Day Planner. On va venir faire, chose Day Planner Timeline. Et vous voyez que ça m'apparaît ici. Ensuite, on a simplement besoin de la glisser, déposer en haut, par exemple, si on la veut en haut. Donc, vous voyez, ensuite ici, bon là, forcément, il n'y a rien, forcément, parce que je n'ai rien rempli. Mais vous voyez que j'ai déjà ma timeline qui est présente. Et j'ai simplement besoin de remplir. Donc, ça me fait quand même gagner pas mal de temps. Donc, pour faire ça, je vous disais qu'il y avait plusieurs solutions pour appeler un modèle. On a vu le fait de faire CTRL-P ou alors ouvrir la palette de commande ici. C'est la même chose. Mais on peut également, si vous l'avez activé dans les options, faire la commande slash. Donc, je fais simplement un slash. Commencer à taper modèle. Et vous voyez que là, insérer le modèle en cliquant dessus. Donc là, c'est pareil. Il me l'insère directement parce que j'en ai qu'un. Mais si j'en ai plusieurs, il va me proposer le choix sur lequel je peux ouvrir. Mais bon, maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que quand je viens cliquer sur un jour du calendrier, n'importe quel jour ici, en cliquant, plutôt que de m'afficher une page blanche, ça m'affiche directement ce modèle-là. Et pour faire ça, il y a une solution. On va simplement aller dans les paramètres de notre quotidienne, ici. Et on va venir en placement du fichier de modèle. Donc ça, ça veut dire que chaque jour, quand vous allez cliquer sur « Ouvrir la note quotidienne », vous pouvez dire qu'il ouvre un modèle en particulier. Et là, c'est ce que je suis allé chercher. C'est-à-dire que là, si j'efface tout, vous voyez que là, ça me propose toutes les notes que j'ai dans Obsidian. Donc, je vais commencer à taper, par exemple, « Note du jour ». Je vais venir chercher ma note du jour, « Template, note du jour », donc le chemin. Et ça fait que maintenant, quand je viens cliquer, par exemple, sur, je ne sais pas moi, le lundi 16, ça vient me mettre 2022 05 16, donc la date du jour. Et ça vient me créer mon modèle directement à la date du jour. Et c'est assez pratique parce que ça me permet, vous voyez, le 19, le 24, le 25, etc. Vous voyez que toutes les fiches s'ajoutent dans le dossier des planeurs. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir à lier, comme je vous disais tout à l'heure, le dossier des planeurs avec la note quotidienne, comme je vous ai montré. Et ça me permet de prévoir, par exemple, fin de semaine, je vais venir ouvrir toutes mes fiches de la semaine. Et je vais pouvoir, ben voilà, remplir à partir de lundi, ben mon objectif de lundi, c'est ça. Je peux pouvoir remplir, on n'est pas obligé de mettre autant d'heures. Si vous voulez mettre des heures plus générales pour faire moins scolaire, c'est tout à fait possible. J'ai besoin d'effacer et de dire, ben voilà, à 8h30 le matin, ben ça va être ma morning routing, par exemple. À partir de 9h, c'est le travail, etc., etc. Ensuite, ben 14h, ben là, je fais une pause à 14h. Enfin, disons que je fais une pause, mais ça va être, ben je vais en profiter pour faire mon sport de la journée, etc., etc. Donc, je peux effacer tout le reste. Et donc, forcément, dans la timeline, là, ça ne va pas m'apparaître, parce que la timeline, c'est vraiment que la timeline du jour. Ça ne va apparaître que la timeline du jour. Vous voyez que c'est celle que j'ai fait tout à l'heure. Ici, ça, ça apparaîtra une fois que je serai arrivé au 23. Et je peux faire ça pour toute ma semaine, si j'ai envie. Et donc, dernière chose que je voulais vous montrer, je vais rapidement faire un petit copier-coller ici pour pouvoir... Je vais changer la date, hop, pour qu'on ait... Vous voyez, c'est comme ça que ça va apparaître, finalement. On va, hop, faire comme ça. Vous voyez que là, j'ai un petit trait avec l'heure et là où j'en suis. Et on va aller dans les options du déplaneur. Et je vais pouvoir faire apparaître différentes choses. Par exemple, faire apparaître un... Enfin, faire que le déplaneur, il reconnaisse que dès que l'heure est passée, il va me cocher les tâches que j'ai fait. Vous voyez que là, si je le coche, il me coche tout ce qui est avant ce que je suis en train de faire, l'enregistrement de la vidéo. Automatiquement, il me le coche automatiquement. Quand je vais arriver à 15h, 15h01, il va me cocher automatiquement cette case-là. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez mettre ça. On a le petit truc ensuite en dessous avec Track Your Runtime. Ça, c'est pour simplement suivre l'endroit où vous en êtes actuellement. Vous voyez, si je suis un peu trop haut, en cliquant juste là, il va me le recentrer. Vous voyez, hop, et il va suivre l'heure, etc., en descendant petit à petit. Donc ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Ensuite, on va pouvoir faire apparaître un Mermaid Gunt, c'est-à-dire un diagramme. Le statut bar, c'est ce qu'il y a en bas. Alors moi, là, je la cache automatiquement. Mais vous voyez, c'est quand je passe ma souris. Vous voyez ici, 27 minutes left. Donc il me reste 27 minutes pour enregistrer cette vidéo. Et je vois en passant sur le volant dessus que la next task, ça sera la publication. Donc ça, j'ai un rond ici. Mais je peux très bien avoir une barre, tout simplement. Vous voyez, comme ça. Et je peux également avoir Now and Next, c'est-à-dire ce que j'ai à faire maintenant. Vous voyez, ici est le Next juste à côté. Donc bon, moi, j'aime bien mettre simplement... Hop, on va rester, activer ça. La statut bar en cercle, ici. On a Task Notification. Ça, c'est simplement que quand vous allez passer à une nouvelle chose à faire, vous aurez une notification d'Occidiane qui va vous dire, maintenant, il faut passer à une nouvelle tâche. Et ensuite, on a le Zoom Level de la Timeline. Vous voyez que là, je suis en 1. Si j'augmente un peu, on va aller en 3. Vous voyez que là, ça a augmenté ici. Vous voyez que là, de suite, mon heure, en fonction de... Si j'ai beaucoup plus de choses à faire, entre 8h30 et 10h, forcément, il n'y a pas grand-chose. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous permet d'aller plus en profondeur dans votre Timeline. Et c'est là où c'est utile d'avoir le Current Track. Juste ici, parce que là, quand on a une grosse Timeline comme ça, forcément, ça devient compliqué. Et donc, si j'active, hop, juste ici. Vous voyez que, hop, il va venir suivre à l'heure actuelle. Et il va descendre comme ça, petit à petit. Et si je descends, en attendant un peu, il remonte. Donc voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place. Ça demande juste un petit temps, justement, juste pour mettre en place, comme je vous ai montré juste avant. Et ensuite, voilà, une fois que c'est fait, chaque jour, vous allez avoir votre Timeline ici, avec votre modèle du jour. Vous voyez, si je tape le 14, ça me met le 14. J'aurai juste à remplir. Et quand je vais arriver à la fin end d'aujourd'hui et à minuit une, la Timeline ici va changer et va me faire apparaître ce que j'ai mis juste là. Et ensuite, comme je vous le disais, on peut le déplacer et le mettre en bas, par exemple, qui va nous permettre d'avoir... Donc là, il va falloir dézoomer un petit peu. Zoom 3, c'est peut-être un peu trop. Zoom 2. Et on va venir, voilà, avoir notre Timeline, comme ça, directement. Donc, c'est assez pratique. Ça permet de voir directement ce qu'on a à faire et voilà nos tâches suivantes. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter des Planeurs, parce que parfois, c'est un peu fouillis. On ne sait pas trop comment l'utiliser. Et là, au moins, vous avez une façon de faire qui vous permet d'utiliser ce plugin pour votre organisation. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre le canal Telegram. Encore une fois, premier lien en description. Si vous voulez en apprendre plus sur Obsidian, apprendre à structurer vos idées et retrouver vos notes plus facilement, vous avez la formation qui est en description également. Et puis moi, de mon côté, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorer votre vie pour le meilleur.